... Au commencement, la peur. Ensuite, une vaste entreprise de mystification exécutée dans une absence totale d'humanité. Et l'inconcevable devient réalité. De 1938 à 1945, tout juif, homme, femme, enfant, à portée de main de l'Allemagne nazie est pris au piège. Les juifs sont traqués pour alimenter le programme d'extermination nazie. Certains parviendront à en réchapper et jureront de poursuivre les instigateurs de la plus vaste opération murtrière jamais perpétrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Au petit matin à Tel Aviv s'achève une réunion secrète entre agents des renseignements. Nous sommes en avril 1960 et la chasse aux fugitifs nazis vient d'être ouverte. Les services secrets israéliens sont sur la piste du plus célèbre criminel de guerre encore en liberté, l'officier SS Adolf Eichmann. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avant même la création de l'État d'Israël, les agents juifs traquent cet homme. Un obscur soldat allemand qui a progressé dans la hiérarchie SS jusqu'à devenir l'expert juif d'Hitler. Au début des années 30, les juifs d'Europe ne soupçonnaient pas le sort qui les attendait. L'horreur qui s'esquisse alors semble inconcevable. Et pourtant le fléau du fascisme a commencé à ronger tout le continent. Pour les Européens et surtout pour les juifs, les vacances seront bientôt finies. Les nazis proclament les juifs ennemis de l'État allemand. Fraîchement nommé au département SS des affaires juives, Adolf Eichmann se rend en Palestine en 1937. Son intérêt entomologique pour le peuple juif devient une obsession personnelle. Il étudie la structure sociale des juifs en Europe et les principes du sionisme, une curiosité qui plus tard servira son ascension au sein du Reich. En 1938, l'Allemagne annexe l'Autriche. Dans son projet de nation aryenne et de pureté raciale, Hitler prend les juifs pour cible. Hachmann est muté à Vienne comme directeur du bureau central de l'immigration juive. Il établit ses bureaux dans l'hôtel particulier du baron de Rothschild et applique une politique sans merci de purification ethnique. Confisquant les biens des juifs, il enrichit le trésor nazi et vide l'Autriche de ses juifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, déclenchant ainsi la Seconde Guerre mondiale. Le 1er septembre 2020, l'Allemagne annexe l'Autriche. Les biens des juifs, 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 les juifs. 20 janvier 1942. Le cadre enchanteur de cette demeure de Vannsee masque le thème de la réunion qui s'y tient. C'est en effet ici, dans cette paisible banlieue de Berlin, qu'on va répondre à la question que faire des juifs. Les plus hauts officiers nazis sont réunis pour décider du sort de quelques 11 millions de personnes. L'officier SS Adolf Eichmann expose son plan. En tant que spécialiste de la question juive du bureau 4, section B4 de la Gestapo et des services de sûreté du rail, je suis chargé du transport des juifs. Selon notre calendrier, les opérations seront menées comme suit. Dès qu'un juif est identifié comme tel, il est arrêté. Il cède tout ce qu'il possède au rail. Avec une valise et 50 marques en liquide, il se rend dans une gare de jonction éloignée, où il est ensuite mis dans un wagon de marchandises et conduit vers son ultime destination. Le célèbre écrivain et prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, est un rescapé de ce plan. Je me souviens d'un officier allemand. Il y avait en tout et pour tout deux officiers allemands dans la ville où je me trouvais, qui étaient chargés de déportation. Et je me souviens d'un officier allemand en particulier à la gare, dont j'ai seulement réalisé plus tard qu'il s'agissait d'Eichmann. Il nous regardait et dans ses yeux, il n'y avait non pas du remords, mais plutôt une sorte de regret. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris qu'il regrettait que ce soit déjà fini. C'est curieux pour cet homme responsable de la déportation d'un nombre incalculable de gens. La seule chose qui l'intéressait, c'était d'en déporter toujours davantage. Mais il n'en restait plus dans la ville. Le plan ne se limite pas aux déportations. Eichmann remplace les exécutions sporadiques par une vaste entreprise de mystification. Les déportations, présentées comme des opérations de regroupement dans 184 camps de concentration, dissimulent en fait un processus d'assassinat systématique. A Berlin, Eichmann est à présent responsable du département 4, section B4 de la Gestapo, avec des bureaux à Vienne, Prague, Budapest et Paris. Il s'entoure de fidèles adjoints chargés de traquer les Juifs et de les expédier vers les camps. Son plan est d'ammoniaque, mais d'une minutie remarquable. En utilisant le réseau ferré européen, il jette les bases d'un chef-d'oeuvre de coordination. Son programme crée de nouveaux emplois pour les Allemands. Il favorise l'expansion de la métallurgie pour répondre non seulement aux besoins en armes, mais aussi en voies ferrées. Les wagons transportant les cargaisons humaines vers les camps reviennent chargés de marchandises distribuées dans toute l'Europe. Une véritable entreprise commerciale, soigneusement programmée, basée sur un projet d'extermination massive. Dès le départ, ils savaient ce qu'ils voulaient. D'abord, il y a eu un premier décret destiné à faire naître la peur, l'incertitude engendrée par la peur. Et puis, il y a eu une première série de lois obligeant les Juifs à porter l'étoile jaune et leur interdisant de sortir de chez eux à certaines heures. Et lentement, petit à petit, ils ont précipité les communautés, les individus dans l'abîme. Avec bien sûr, comme objectif ultime, l'anéantissement total. Et partout, ils ont fait les mêmes choses, aux mêmes gens. Et comme je l'ai écrit quelque part, on avait l'impression qu'il y avait seulement un Allemand tuant un Juif 6 millions de fois. Cette maquette du camp d'extermination de Treblinka, en Pologne, illustre le processus de mise à mort. Chaque étape est un pas déguisé sur le chemin de la mort. Les trains s'arrêtent dans une gare apparemment ordinaire. Au son d'une musique accueillante, les Juifs descendent des wagons. Les femmes et les enfants sont séparés des hommes. Les vêtements et affaires personnelles sont confisqués. Nus, les Juifs sont conduits le long d'un chemin appelé Himmelstrasse, la route du paradis. Au bout du chemin, un bâtiment surmontait de l'étoile juive de David, dans lequel ils sont gazés. La mort survient en 20 minutes. Dernier maillon de cette chaîne de mort, on jette les corps dans des fosses communes ou on les brûle dans des fours crématoires. A l'apogée de son pouvoir, l'officier SS Adolf Eichmann est aux commandes d'un mécanisme d'extermination qui transforme systématiquement la vie de millions de Juifs en cendres. Otto Adolf Eichmann naît à Solingen en Allemagne, le 19 mars 1906. Il a 8 ans quand sa mère meurt et la famille s'installe à Linz, en Autriche, où son père se remarie. Ils habitent un appartement au premier étage du 32 Landstrasse. La belle-mère de Eichmann est une femme dure et autoritaire. Son père travaille pour la compagnie des tramways et d'électricité au 6 Museumstrasse. Adolf Eichmann est un solitaire réservé. Il n'a pas d'amis. A l'école, on se moque de son teint mat, presque de type sémite. Ses camarades de classe l'appellent Der Klein-Jude, le petit juif. Au début des années 30, le fascisme venu d'Allemagne déferle sur l'Autriche et Eichmann est pris dans la vague. Il adhère au Parti National Socialiste Autrichien. Très vite, il part pour l'Allemagne où il suit la formation SS, le service de sécurité nazi. 23 janvier 1935. Il n'y a aucune objection à ce que Adolf Eichmann épouse Véronika Liebl. Après examen de ses origines raciales, nous l'avons jugée apte à devenir la femme d'un officier SS. Véronika Liebl est une fervente catholique tchécoslovaque. Ils se marient et emménagent dans une villa de la banlieue de Berlin. C'est là que naît Klaus, le premier de leurs quatre fils. Dans son uniforme SS, Eichmann est le pouvoir personnifié. Un officier nazi infaillible, avec un faible pour les femmes. Il a plusieurs liaisons, dont une avec une certaine Maria Mussenbacher, idylle qui reviendra un jour le hanter. Les alliés anéantissent le Troisième Reich. Nous sommes le 8 mai 1945. Près de 6 millions de juifs, un tiers de la communauté juive mondiale, sont morts. La fin de la guerre oblige les nazis à tenter d'éliminer toute trace de leur crime. Eichmann détruit ses photos et rapports et disparaît. Après la guerre, les Européens s'efforcent de retrouver une vie normale. Mais certains veulent régler leur compte avec les nazis. Ce sont d'anciens soldats juifs, alliés à une brigade militaire britannique, se faisant appeler les Avengers, les vengeurs. Un ancien Avenger, connu sous le nom de Ziv Keren, est aujourd'hui agent secret israélien. Nous étions en Italie du Nord, à Trévise, quand la guerre a pris fin. Un groupe s'est constitué. J'étais l'un de ceux chargés de mener à bien les actions. Nous devions nous organiser, passer illégalement les frontières pour essayer de leur mettre la main dessus. Lorsqu'on en attrapait un, on l'interrogeait sommairement avant d'en finir avec lui. En général, ça se terminait dans une rivière. Il était préférable de ne pas laisser de traces. On faisait du travail très propre. La traque de Hachman est dirigée par des juifs qui viennent de Palestine. Une division de renseignement de la Haganah, l'armée clandestine juive, envoie un agent à Vienne. Il s'agit de Hacher Ben Nathan, le futur directeur général du ministère israélien de la Défense. Sous le nom d'Arthur Peer, il ouvre une bibliothèque de recherche à Vienne, une couverture pour la traque des criminels de guerre nazie. Arthur est persuadé que Hachman se cache quelque part dans son Autriche natale. Il charge un agent de retrouver la femme de Hachman. Manos Diamant possède un charme persuasif et parle couramment l'allemand. Nous avons retrouvé sa femme à Badé-Ause, une station balnéaire à environ 30 km de Linz. C'était un endroit où se cachaient de nombreux criminels. Je vivais en face de chez Mme Hachman et, pas tout à fait par hasard, j'ai fait la connaissance de ses enfants. On faisait de la voile ensemble, on allait se promener. Je suis en quelque sorte devenu l'ami de la famille. Mais Mme Hachman n'a pas eu de contact avec son mari. Apparemment, elle se savait surveiller. Mais dans son enquête, Diamant souffre d'un sévère handicap. Il a un nom et une longue liste de crimes, mais il ignore totalement à quoi ressemble Hachman. Le problème était surtout de trouver une photo d'Hachman. Et à force de faire de l'espionnage, je suis arrivé à localiser la maîtresse d'Hachman. Maria Muchenbacher habite le village autrichien d'Urfar, dans un appartement offert par Hachman, son ancien amant. Diamant se présente à elle comme un ami de Hachman. Je suis devenu l'ami de cette femme. Je suis allé chez elle à plusieurs reprises et à chaque fois, je m'arrangeais pour parler photo. Un soir, elle a sorti un album et m'a dit « Voici mon Adolphe ». C'était suffisant pour moi. J'ai bien entendu pris la photo et je l'ai apportée à Arthur. Et il m'a dit cette chose que je n'ai jamais pu oublier. Manos, c'est le premier pas vers la capture d'Hachman. Lors des procès des crimes de guerre à Nuremberg, en Allemagne, le nom d'Hachman est cité comme l'un des principaux instigateurs de la solution finale. Se sachant recherché, Hachman se réfugie dans les Alpes autrichiennes, fuyant de cachette en cachette. Ne sachant plus où aller, il est arrêté par une patrouille militaire américaine et interné dans un camp de prisonniers de guerre. Prétendant s'appeler Otto Henninger, Hachman parvient à cacher aux alliés sa véritable identité. Et avec l'aide d'autres prisonniers, il s'évade. On lui a donné le nom d'un contact dans une série du nord de l'Allemagne, où il est embauché. À la lisière de la forêt, coupée du monde, Otto Henninger mène une vie discrète pendant près de 4 ans. En 1949, il apprend qu'il peut obtenir une nouvelle identité grâce au Vatican. Parvenu à Rome, il est hébergé dans un monastère franciscain dans la Via Frascati. Là, il contacte la société Saint Raphaël, une organisation vaticane qui aide les réfugiés, y compris les fugitifs nazis. Cette organisation, toujours en activité, a aujourd'hui ses bureaux à Cleveland, aux Etats-Unis. Hachman rencontre le père Anton Weber, qui lui procure tous les papiers nécessaires pour fuir l'Europe. Le père Weber a été interrogé par l'écrivain Gita Sereni dans le cadre d'un livre. C'était un prêtre du Vatican et aussi le représentant de la société Saint Raphaël à Rome. C'est à ce titre qu'il a aidé Hachman et beaucoup d'autres. Je crois qu'il n'avait aucune idée de qui était Hachman, tout comme il ignorait qui était Stengel. Mais, et ce mais est déterminant, je pense qu'il savait qu'ils étaient recherchés, qu'ils étaient en fuite, ce qui impliquait donc qu'ils avaient fait quelque chose. Donc, quand je dis qu'ils ne savaient pas, je veux dire qu'ils ignoraient jusqu'où ces hommes étaient allés dans l'horreur. Le fugitif nazi est maintenant un réfugié déplacé, voyageant sous passeport du Vatican. Et il obtient un visa pour l'Argentine. Le 14 juillet 1950, il embarque à Gênes sur le paquebot Giovanni C. sous une nouvelle identité. Laissant derrière lui le continent européen, il est persuadé qu'il n'aura plus à se cacher. En 1948, l'état d'Israël est créé. Le dossier Hachman passe aux mains du Mossad, la nouvelle agence israélienne de renseignement. Isser Harrell en est l'un des premiers directeurs. Après ma nomination à la tête du Mossad, une de mes premières tâches a été de m'occuper des criminels de guerre nazis. C'est une mission qui incombe au Mossad en tant que service secret de l'état d'Israël. J'ai essayé de réunir tous les renseignements possibles sur Eichmann, sur Mengele et sur quelques autres. En fonction de ce que nous avons trouvé, nous sommes allés dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud, afin de trouver des preuves qui nous permettent d'établir que cet homme existait, qu'il était encore vivant, et ainsi pouvoir remonter jusqu'à lui. Adolf Hachman arrive au port de Buenos Aires en août 1950. Il se présente sous sa nouvelle identité et disparaît dans les rues de la capitale argentine. Se croyant en sécurité au sein d'une importante communauté d'ex-nazis, il ignore que des milliers de réfugiés juifs d'Europe vivent eux aussi en Argentine. A 44 ans, Eichmann commence alors une nouvelle vie. Il loue une chambre dans une portion de famille et trouve du travail au 374 Calé Corrientes chez Capri, une entreprise de construction allemande. Grâce à sa formation technique acquise à Linz, Eichmann se voit confier des relevés topographiques dans la province de Tucumán, à la frontière nord de l'Argentine. Noël 1950, c'est le début de l'été en Argentine, alors qu'en Autriche, l'hiver est déjà bien installé. Dans la maison de Hachman à Linz, Véronica Hachman reçoit une lettre de Tucumán. C'est le premier signe confirmant que son mari est en vie. Pendant deux ans, Véronica cache son existence à leurs enfants. Puis elle les prépare au départ vers l'Amérique du Sud, où ils vivront en Argentine avec leur oncle. Après quatre semaines de voyage, Véronica Hachman et ses fils arrivent à Tucumán. Cela fait sept ans qu'elle n'a pas revu son mari. La région reculée de Tucumán garantit l'anonymat à Hachman et à sa famille. Mais en 1953, le contrat gouvernemental de Capri touche à sa fin et l'entreprise est dissoute. Hachman quitte alors le sanctuaire des montagnes pour une vie plus exposée dans une banlieue de Buenos Aires. Hachman ouvre un lavomatique. Mais son commerce ne marche pas et il est contraint de vendre. Il décroche alors un travail dans une entreprise de métallurgie, mais se fait très vite licencier. Il dirige ensuite un élevage de lapins et fait faillite. Le cerveau de la solution finale est incapable de trouver un travail stable dans le civil. Il trouve finalement du travail chez Mercedes-Benz Argentine et commence à se sentir à nouveau en famille. Depuis les années 30, beaucoup d'Allemands sont venus s'installer en Argentine. Buenos Aires, ville de diversité culturelle et de tolérance, est pour les exilés nazis un refuge sûr. Ils vivent au grand jour dans leur patrie adoptive. Ils se réunissent dans leur propre club et revendiquent leur propre culture tout en adoptant les traditions argentines. L'Argentine apparaît alors comme le dernier bunker du nazisme. Et son dictateur, Juan Perón, passe pour un fervent admirateur du fascisme européen. Au sein de la communauté allemande de Buenos Aires, les criminels de guerre côtoient leurs victimes. Lothar Hermann est un juif allemand rescapé des camps de concentration et aveugle. Il vit à Olivos, dans la banlieue de Buenos Aires, avec sa femme et leur fille unique, Sylvia. Sylvia rencontre un jour un jeune homme nommé Nikola Eichmann. Il habite avec sa mère et ses frères dans la rue Chacabuco. Un homme vit également avec eux. Nikola parle de lui comme de son oncle. Prenant la famille Hermann pour des Allemands comme lui, Nikola parle librement du rôle de son père chez les SS et explique comment les nazis auraient dû en finir avec les juifs. En l'écoutant, Lothar Hermann se met à songer que le nom de famille de Nikola Eichmann ne lui est pas étranger. Soupçonneux, il écrit au procureur juif du district d'Essen, en Allemagne de l'Ouest. Le docteur Fritz Bauer reçoit la lettre de Hermann en octobre 1957. Il informe alors le Mossad israélien que Eichmann pourrait bien se trouver en Argentine. Et il nous a dit très ouvertement « Je ne peux pas compter sur le ministère des Affaires étrangères allemand ni sur les consulats allemands en Amérique du Sud ou ailleurs dans le monde. Et dans une affaire aussi délicate, je ne peux même pas compter sur les gens que j'emploie dans mon service. Autrement dit, il craignait une certaine réticence à traiter cette affaire. Et aussi qu'Eichmann ne soit informé et ne disparaisse purement et simplement. Il circule tellement de rumeurs sur Eichmann que Harrell accueille cette information avec un optimisme circonspect. Il envoie en Argentine Ephraim Hofstetter, un enquêteur de la police israélienne parlant l'allemand. Celui-ci constate qu'on peut faire confiance à Hermann et à sa fille. Ils ont suivi Nicolas Eichmann jusque chez lui au 4261 rue Chacabouco et ont découvert deux noms sur un compteur électrique. Clement et D'Agusto. Ils ont aussi découvert que le lotissement dont fait partie la maison est enregistré au nom de Francisco Schmitt, un citoyen autrichien. Hermann en est certain. La véritable identité de Schmitt est Adolf Eichmann. Ephraim Ilani, l'agent du Mossad en Argentine, est chargé d'enquêter sur Schmitt. Mais celui-ci ne correspond pas à la description d'Eichmann telle qu'elle figure dans le dossier. Et il est peu probable que l'infâme officier nazi vive dans un quartier aussi pouilleux que celui de la rue Chacabouco. Harrell rappelle son agent. Isser avait décidé qu'il était inutile de poursuivre cette piste. Il avait déjà envoyé deux agents et après s'être occupé de cette affaire pendant un an et demi, il était arrivé à la conclusion, j'ignore sur quoi il se fondait, qu'il était inutile de suivre la piste de Buenos Aires. Nous sommes en 1959, deux ans plus tard. En Allemagne de l'Ouest, le docteur Bauer reçoit des informations anonymes sur Eichmann. Il envoie un nouveau message à Harrell. Bauer a découvert que le nom d'emprunt de Eichmann en Argentine n'est pas Schmitt, mais Ricardo Clement. Quand j'ai vu le nom que m'avait envoyé Fritz Bauer, il m'a paru familier. Je l'avais déjà vu quelque part. J'ai ressorti le dossier de Hermann et j'ai examiné tous les rapports dans les moindres détails. D'après l'un d'eux, sur la facture d'électricité de la maison de Francisco Schmitt, figuraient deux autres noms, Ricardo Clement et D'Agosto, ou quelque chose comme ça. Au moment où j'ai vu ce nom, Clement, je me suis dit, ça y est, on le tient. Pourtant, deux mois passent sans qu'aucune action ne soit engagée. Déterminé à obtenir une enquête sur Clement, Bauer se rentre en Israël pour rencontrer son collègue Haïm Cohen, conseiller juridique du gouvernement israélien. Le procureur allemand est arrivé à Jérusalem en décembre 59. Furieux parce qu'il avait senti que nous avions fait capoter l'enquête dont il nous avait chargé. Il a rencontré Haïm Cohen qui a demandé à Isser de venir. Ils se sont mis d'accord pour en finir avec cette affaire. Ensuite, Haïm Cohen a appelé Isser et lui a dit, maintenant ça suffit, je veux que Zviar Aroni aille à Buenos Aires et vérifie une fois pour toute cette information. Est-elle bonne ou non ? Isser n'a pas pu refuser. Il ne dépendait pas de Haïm Cohen, seulement du premier ministre. Mais il ne pouvait pas refuser ça à Bauer et à Haïm Cohen. Il leur a dit, ok, on y va. C'est en février 1960 que Zviar Aroni arrive à Buenos Aires pour mettre la main sur l'instigateur de la solution finale. Vivant dans la campagne anglaise des environs de Londres, Zviar Aroni mène aujourd'hui une existence paisible. Il est entré dans les services secrets israéliens en 1949 et c'est un spécialiste des interrogatoires. Je suis né en 1921. Lorsqu'Hitler est arrivé au pouvoir, j'avais 12 ans. Il y avait seulement un ou deux autres garçons juifs dans ma classe. Je vous laisse à penser comment on se faisait traiter par nos soi-disant camarades. Il ne se passait pas un jour sans qu'on se fasse injurier. Parfois même, on se faisait taper dessus. On a grandi avec ces injures et ces persécutions. Imaginez comment un enfant qui a grandi dans un climat pareil peut réagir à l'Allemagne nazie. Et encore, nous avons eu la chance de pouvoir nous échapper un mois avant la nuit de cristal, la nuit où toutes les synagogues ont été incendiées et où les magasins juifs ont été détruits. Nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir nous enfuir. Tous les autres, les oncles, les tantes, les neveux, tous ont disparu. Ils ont connu le sort des 6 millions de juifs qui ont péri dans les camps de concentration. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la traque d'Heschmann a permis d'accumuler un épais dossier sur le fugitif. Il contient le parcours de Heschmann pendant la guerre, ses caractéristiques personnelles et la liste de ses crimes. Aaroni arrive à Buenos Aires sous un passeport diplomatique israélien au nom de M. Rodan. Il est censé effectuer des recherches sur les activités antisémites en Argentine. Il dépend de l'ambassade israélienne. Seul l'attaché militaire de l'ambassade est au courant de sa véritable mission. Notre façon de travailler au Mossad comme dans tous les autres services secrets c'est que l'on sait seulement ce qu'on doit savoir pour accomplir sa mission. Autrement dit, je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il y avait dans le dossier Heschmann avant d'être choisi pour aller en Argentine. Je ne savais pas que deux personnes y étaient déjà allées. J'ignorais tout de Chakaboukou. Je ne savais rien du tout. Ça ne faisait pas partie de mon travail. J'ai fait savoir au contact que j'avais à l'ambassade que j'avais besoin d'aide sur place et de volontaires pour m'aider. Dès le départ, j'avais décidé que je prendrais certains risques. En 1960, l'antisémitisme refait surface un peu partout dans le monde. En Argentine, de nombreux Juifs haut placés sont d'autant plus disposés à aider à Aroni. Le fléau se répandait dans le monde entier. Il se traduisait par des attaques contre les Juifs, des paroles diffamatoires et des grèves contre les institutions juives. Cela a provoqué un émoi profond dans la communauté juive et israélienne. cette vague d'antisémitisme provoque une crise pour le gouvernement du premier ministre Ben Gurion. Je fus entendu par la commission des affaires étrangères et de la sûreté. Je rappelais qu'après avoir fait un rapport sur le péril nazi, j'avais pris une série de mesures pour le combattre et que j'envisageais une autre action qui, en cas de succès, porterait un coup fatal à cette montée d'antisémitisme. Je ne leur ai pas dit qu'il s'agissait de l'opération Hichmann. Je me disais que si on parvenait à le capturer et à organiser son procès, ce serait la plus belle riposte de l'État d'Israël et du peuple juif au danger d'un renouveau du nazisme. à Aroni commence sa mission par la surveillance du numéro 4261 rue Chacabuco. Pour ne pas éveiller les soupçons, il envoie un volontaire inspecter la maison. Celle-ci est vide, hormis quelques peintres qui indiquent qu'une famille allemande a déménagé il y a un mois. Le nom de Clement figure toujours sur le compteur électrique. Aroni tente de découvrir leur nouvelle adresse. Le 4 mars était selon le dossier le jour de l'anniversaire du fils aîné d'Eichmann. Je me suis dit que c'était l'occasion rêvée. J'ai donc acheté un cadeau imbriqué assez cher et j'ai fait un paquet à l'ambassade. Puis j'ai demandé à un de mes aides d'aller à Chacabuco. et de le faire remettre à Nicolas Clement. L'idée étant que, comme l'expérience me l'a appris, les gens sont davantage disposés à vous aider lorsqu'il s'agit d'aller livrer quelque chose. Si vous voulez obtenir quelque chose et que vous dites ce type me doit de l'argent, je le cherche, les gens sont moins serviables. Cette fois, les peintres informent le volontaire travaillent toujours dans un garage voisin. Là, celui-ci remet le briquet à Dieter, le frère de Nicolas Heichmann. J'ai décidé qu'on filerait Dieter après le travail. Il devait bien habiter quelque part et comme ça, on saurait où il vivait. On nous avait dit qu'il avait un scooter et nous avons essayé d'en suivre un, mais sans être sûrs que ce soit le bon. Pendant la filature, le jeune homme qui avait parlé à Dieter et qui était avec moi dans la voiture me dit « Ce n'est pas lui. Il n'était plus sûr. Je me suis vraiment énervé et j'ai tenté le tout pour le tout. J'ai dit aux volontaires « Écoute, tu vas retourner au garage et tu vas leur dire que l'ami qui t'a envoyé n'est pas content, qu'il prétend que tu n'as jamais remis ce paquet et qu'il veut que tu le rembourses. Alors, où tu obtiens leur adresse en disant que tu veux savoir où ils habitent et que tu veux parler à M. Clement ? Ou si ça ne marche pas, au moins regarde bien le garçon en question de manière à pouvoir le reconnaître si tu le suis et ne viens pas me dire que tu n'es pas sûr parce que c'est ridicule. » Il est revenu avec l'adresse. Enfin, ce n'était pas une adresse mais des indications pour le trouver près de la Redbus à 100 mètres du kiosque. Et en plus, il nous a dit que Dieter lui avait répondu en colère « Tu m'accuses de ne pas avoir déposé le paquet mais pourquoi tu n'as pas mis le bon nom ? Ce n'est pas Nicolas Clement, c'est Nicolas Eichmann. » Quand il est revenu faire son rapport, il était très déçu. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit « On a suivi la mauvaise personne. Il ne s'appelle pas Clement mais Eichmann. » Vous imaginez la mienne de déception. On pouvait passer à l'étape suivante. On avait l'adresse et on savait que la famille s'appelait Eichmann. La famille Eichmann a déménagé à San Fernando, une commune misérable de la banlieue de Buenos Aires. La seule richesse de la commune est la main-d'oeuvre ouvrière qu'elle fournit à la ville. La plupart des maisons n'ont ni eau courante, ni plomberie ou électricité, ni adresse officielle. Seuls les numéros de lotissement sont inscrits au cadastre. à Aroni reçoit l'aide d'un autre volontaire. Naftali, un architecte, est chargé de retrouver le nom du propriétaire d'une certaine maison de la rue Garibaldi. Deux jours plus tard, il est arrivé avec un sourire jusque-là. Et pourtant, je n'avais jamais prononcé le nom d'Eichmann. Il ne savait pas qui je cherchais. Mais il avait deviné. J'ai trouvé le nom du propriétaire du terrain numéro 18, m'a-t-il annoncé. Il s'agit d'une certaine Véronica Liebel de Fishman. Pour moi, cela signifiait trois choses. Nous savions qu'avant de se marier, la femme d'Eichmann s'appelait Véronica Liebel. Deux, entre Fishman et Eichmann, il y a seulement une barre qui manque. Il pouvait s'agir de l'erreur d'un employé ou alors cela avait été décidé par la famille Eichmann pour que leur nom n'apparaisse pas sur les registres. Mais l'information essentielle était que la maison était au nom de sa femme. Ce qui voulait dire que Eichmann ne voulait pas figurer comme propriétaire de la maison et que Véronica était encore sa femme. Le lendemain matin, Aaron espionne la maison. Il s'est embusqué derrière un talus de chemin de fer à environ 100 mètres de la rue Garibaldi. Mais les enfants et les cheminots aux alentours rendent l'endroit trop dangereux. Aaroni change donc de poste d'observation. Petit à petit, il se rapproche de la maison. Notre meilleur poste d'observation a été un camion couvert d'une bâche dans laquelle nous avions découpé un trou. J'étais allongé à l'arrière et au bout de deux ou trois séances d'observation, j'ai réussi à voir une femme. Une femme assez âgée dont nous avons découvert plus tard que c'était la femme d'Eichmann. Nous avons également vu un petit garçon de six ou sept ans qui était le quatrième fils d'Eichmann, né après les retrouvailles des deux époux en Argentine. Enfin, j'ai vu un homme dont l'âge et la taille correspondaient au signalement que nous avions d'Eichmann. Aaroni se précipite à l'ambassade et envoie en urgence un message codé au quartier général du Mossad à Tel Aviv. Il a retrouvé Eichmann. Aaroni se rapproche encore de la maison. Une photographie de Eichmann n'effacerait tout doute et garantirait le succès d'une future opération d'enlèvement. Mais ayant peu d'expérience sur le terrain, Aaroni commet une grave erreur qui risque de tout compromettre. Avec Naphtali, son volontaire, il procède à une approche directe de la maison munie d'un appareil photo-valise. Margarita, la femme de Nicolas, vient à leur rencontre. Aaroni se présente comme un homme d'affaires américain et explique que sa société souhaite acheter des terrains pour construire une usine. C'était quelqu'un de malin. Elle s'est méfiée tout de suite. Elle n'a pas cru un mot de notre histoire. Et quand elle a vu qu'on se parlait en anglais, elle s'est approchée et s'est mise à me parler en anglais. Ce qui m'a mis très mal à l'aise parce qu'apparemment, elle savait suffisamment d'anglais pour s'apercevoir que je n'avais pas l'accent américain. J'ai donc décidé qu'il était temps de battre en retraite. J'ai dit à mon ami, nous avons dû nous tromper. Notre terrain doit être de l'autre côté de la voie ferrée. Allons nous renseigner là-bas. Disposant de peu de temps avant la date prévue de son retour à Tel Aviv, Aaroni tente une nouvelle fois de photographier Heisman. Nous sommes le dimanche 3 avril. Sur le pont de Schumannfer, à quelques centaines de mètres de la maison, Aaroni apprend à Randy, un autre assistant, à se servir de l'appareil photo-valise. Il attend que Heisman sorte de la maison puis envoie Randy à sa rencontre. L'objectif de l'appareil coïncide avec un minuscule trou dans le système de fermeture. Un déclencheur dissimulé permet d'actionner l'obturateur. De loin, Aaroni observe avec anxiété Randy s'approcher de Heisman et de son fils Dieter. Il est convenu qu'il demandera s'il n'y a pas de maison à vendre dans le coin. Randy actionne le déclencheur. Les résultats sont ces photos du troisième fils, Dieter, et les premières photos de Adolf Heisman depuis 15 ans. Ah, Aaroni reçoit l'ordre de rentrée. Sur le vol de correspondance entre l'Europe et Israël, il rencontre son chef, Isser Harrell, qui voyage dans le même avion. « Vous êtes sûr que c'est notre homme ? Qu'il s'agit bien d'Heisman ? » m'a-t-il demandé. J'ai alors sorti une photo de ma poche dont j'avais gardé un exemplaire. Je vous assure qu'il n'y a pas le moindre doute. Voici sa photo. Là, il m'a dit « D'accord, dans ce cas, nous allons l'arrêter. » A Tel Aviv, par une chaude soirée d'avril 1960, Isser Harrell apprend au Premier ministre Ben-Gurion que Heisman a été localisé. Le chef de l'État juif s'engage à faire ramener Heisman à Jérusalem. « L'enjeu était déterminant pour Ben-Gurion et il m'a demandé de trouver une solution. Selon la loi israélienne, si nous amenions Heisman en Israël par la force, sans avoir recours à l'extradition, il ne nous serait pas possible de le juger. Je suis donc allé trouver le conseiller juridique du gouvernement, Haïm Cohen et je lui ai fait part de ce projet. J'étais en soi assez délicat parce que Cohen était chargé de l'application des lois en Israël et j'étais en train de lui expliquer comment j'allais les enfreindre. Et nous savions que ce serait une question cruciale à l'ouverture du procès. Avons-nous le droit de juger Heisman ? Cohen m'a répondu que oui, mais qu'il devait consulter le ministre de la Justice, Pinchas Rosen, qui était ce qu'on peut appeler un vrai libéral, respectant les procédures à la lettre. J'étais d'accord pour qu'il le consulte. Une fois mise au courant, Pinchas Rosen a dit à Hein Cohen que dans ce cas précis et exceptionnellement, la réponse était oui. Arel sélectionne une équipe de 13 agents pour l'opération Heisman. Leur mission consiste à capturer un homme dans un pied étranger à 15 000 km de là et à le ramener clandestinement en Israël. À leur disposition, voyages arrangés, faux papiers, maisons sûres, itinéraires de secours, activités de couverture et des douzaines de plans de rechange. Les différentes possibilités sont étudiées recouvrant toutes les éventualités et les pires scénarios. Chaque équipier est un spécialiste de missions secrètes. Raphaël Heitan, chef des missions spéciales, dirige l'opération. Abraham Shalom, spécialiste des opérations de terrain, est l'adjoint de Heitan. Dani Shalom fabrique les faux papiers. Efraïm Ilani, délégué en Amérique du Sud, connaît tout de l'Argentine. Sa société, ses lois, ses coutumes. Zef Keren est l'homme à tout faire de l'équipe. Zvi Malkin, dont le rôle sera de s'emparer de Heichmann lors de sa capture, est un spécialiste du camouflage. Et Zvi Aharoni, qui parle couramment l'allemand, devra mener l'interrogatoire de Heichmann. J'ai choisi différents agents du Mossad, des gens qui avaient l'habitude de travailler à l'étranger et qui savaient s'adapter aux missions spéciales. J'ai également pris des agents des services commandos capables à la fois de planifier l'opération et de la mener à bien. C'était une équipe capable d'improviser. Et je ne citerai que deux noms, ceux de Rafi Heitan et d'Abraham Shalom. Ils faisaient partie de nos meilleurs agents. J'ai choisi de confier le commandement de la mission à Rafi Heitan. Petit à petit, j'ai mis au point un plan d'attaque. J'ai choisi les agents. J'ai pris sept personnes de mon équipe qui venaient de la division commando. Je me suis rendu compte que pour enlever Heisman et le ramener en Israël, il nous faudrait également disposer d'un moyen de transport, du matériel adapté ainsi que des points de chute en Argentine ou à Buenos Aires. Le 24 avril, Zvia Aroni retourne à Buenos Aires en se faisant passer pour un homme d'affaires allemand. Avec lui, trois autres agents envoyés en éclaireur. Leur mission, préparer le terrain pour l'équipe chargée de l'enlèvement qui doit arriver une semaine plus tard. Ils seront rejoints ultérieurement par le directeur du Mossad, Isser Harrell. L'enjeu est tel que Harrell prend exceptionnellement le risque de diriger en personne l'opération. Le jour même de l'arrivée des éclaireurs, le commandant adjoint de l'opération, Abraham Shalom, insiste pour voir la maison localisée par Zvia Aroni. À 8 heures du soir, les quatre hommes roulent vers San Fernando. Une chose qui se révélera déterminante pour l'organisation de l'enlèvement. Alors que nous roulions vers la maison, entre le kiosque et la maison qui était à 150 mètres, nous avons vu Eichmann qui se dirigeait vers chez lui. Abraham Shalom a été le premier à le voir et il s'était crié « Le voici, voilà notre homme. » J'ai donné un coup de frein bien trop brusque. Je n'avais aucune raison de freiner, ça aurait pu alerter Eichmann. Quoi qu'il en soit, j'ai freiné et nous l'avons regardé descendre la rue et rentrer chez lui. C'était un coup de chance parce que tous les soirs, aux alentours de 8 heures, il prenait le même bus pour revenir du travail et faisait ensuite le chemin à pied jusque chez lui, ce qui nous laissait tout le loisir de l'observer. Pour parachever leur plan d'enlèvement, ils ont besoin de savoir où Eichmann prend son bus. Le lendemain, Aroni se retrouve sans le vouloir tout près de sa cible. Je suis monté à bord de l'autobus à Gouropa et à ma grande surprise, le seul siège libre se trouvait être juste derrière l'homme que nous soupçonnions d'être et qui était, nous le savons maintenant, Eichmann. J'ai donc dû m'asseoir derrière lui. Imaginez, un agent secret israélien assis à 30 cm de l'homme responsable de l'extermination de son peuple. Le 29 avril, tous les membres de l'équipe sont là et les préparatifs commencent. On repère une pharmacie pour les éventuels besoins aux médicaments. Du matériel est acheté pour l'insonorisation d'une pièce dans une maison sûre. Et Accor est pris avec un photographe pour le développement dans la nuit des faux papiers de l'agent Danny Shalom. L'équipe loue plusieurs maisons sûres devant répondre à des critères très précis. Elles doivent être grandes et situées dans des quartiers chics afin de garantir la tranquillité. Elles doivent posséder plusieurs entrées. Un garage attenant suffisamment grand pour pouvoir égarer deux voitures et une pièce aveugle à l'étage pour détenir Eichmann à l'abri des regards de la rue. nous avons nous avons insonorisé la pièce avec des couvertures comme ça s'ils se mettaient à crier par exemple personne ne l'entendrait. En plus de ça il y avait un comment dire une sorte de grand placard comme on en trouve souvent dans les appartements en Israël. j'ai installé un matelas on avait prévu de le cacher là et de fermer les portes au cas où l'appartement serait fouillé. Deux voitures seront louées pour la fuite. Elles doivent être fiables et de préférence américaine. L'une pour l'enlèvement l'autre en sécurité. Nous avions toutes sortes d'astuces par exemple nous avions un système pour changer rapidement de plaques d'immatriculation système que j'avais mis au point en Israël. Il me permet encore aujourd'hui où que je sois comme on voit au Japon ou ailleurs de disposer en quelques heures de plusieurs plaques d'immatriculation sans avoir besoin d'aller dans un magasin et de demander à quelqu'un de me les fabriquer. Nous avons donc pu changer de plaques rapidement trois fois en chemin. Petit à petit le scénario du plan de capture se précise. Les ravisseurs attendront leur homme ici dans la rue Garibaldi entre l'arrêt de bus et son domicile. Le 1er mai le directeur du Mossad arrive à l'aéroport des ESA. J'avais un passeport étranger et comme dans toutes les opérations auxquelles j'ai participé aucune limousine ne m'attendait aucune voiture personne pour s'occuper de moi. Abraham Shalom était là mais nous avons fait comme si nous ne nous connaissions pas et je me suis rendu en ville en autobus. Harrell descend dans un petit hôtel au coin de la rue Takuari. Sa façon de voyager à l'étranger en toute simplicité crée un précédent au sein du Mossad. Afin de passer inaperçu, Harrell porte des vêtements très ordinaires, se déplace en bus et loge dans des établissements modestes. Pour communiquer, il n'utilise ni le téléphone ni la radio ni aucun procédé électronique. Toutes les discussions ont lieu en face à face dans des endroits prédéterminés. Chaque agent reçoit une liste des heures et lieux où Harrell peut être rencontré. Les cafés de Buenos Aires ainsi deviennent son quartier général et c'est là qu'il transmet ses ordres et reçoit les comptes-rendus sur l'état d'avancement de l'opération. La communication est un élément d'une importance capitale, que ce soit pour recevoir des informations ou pour transmettre des ordres. Et c'est aussi le point faible de toutes les opérations menées par des services secrets. La plupart des agents sont interceptés parce qu'ils ont utilisé une radio ou parce que leur code secret a été découvert. Lors d'une réunion tardive dans la maison principale, les agents finalisent leur plan de capture. Cette carte originale indique l'emplacement sur la route 202 de l'arrêt où doit stopper le bus 203 à 19h45. La cible descendra vers son domicile le long de la rue Garibaldi. Ces ravisseurs l'attendront ici, la seconde voiture étant garée à plusieurs mètres de là. Une fois leur cible capturée, les deux voitures quitteront le quartier empruntant un itinéraire préétabli jusqu'à la maison. Les différents itinéraires possibles jusqu'à la maison sont tracés par Abraham Shalom. Il connaissait la région. De tous les policiers argentins, pas un seul ne connaissait la région et ses routes aussi bien que lui. Je n'avais donc pas besoin de lui dire comment faire son travail. Dans la capitale argentine, on prépare la célébration du 150e anniversaire de l'indépendance. Des délégations du monde entier, y compris d'Israël, sont attendues à Buenos Aires. Les forces de sécurité sont renforcées et surveillent toute activité suspecte. Dans cette atmosphère tendue, le champ d'action des agents devient très limité. Arel dîne avec l'ambassadeur d'Israël en Argentine, Ariel Evavi, et l'informe de l'opération. Le repas a été agréable et il m'a mis au courant de l'opération et de ce qui allait se passer. J'ai tout de suite su que ce serait le tollé général dans les milieux politiques. En fait, j'étais trop optimiste. Ça a été pire que ce que j'avais prévu. Mais évidemment, connaissant la mentalité des Argentins, j'ai compris que faire ça, surtout au moment de l'anniversaire de l'indépendance, alors que des présidents, des chefs d'État et des ministres étrangers venus des quatre coins du monde se réunissaient à Buenos Aires pour participer aux cérémonies, oui, faire ça ne pourrait que susciter des réactions de colère. Harel met au point un scénario de la dernière chance pour le cas où la fuite ne se déroulerait pas comme prévu une fois Eichmann entre leurs mains. En cas d'imprévu, il ne devait surtout pas faire de mal à Eichmann. Tout le monde devait partir à l'exception de Rafi. Celui-ci avait l'ordre de s'attacher à Eichmann avec des menottes afin qu'ils soient arrêtés ensemble par la police. Et les menottes seraient des menottes que l'on ne peut ouvrir que dans un poste de police. Une fois au poste, Rafi demanderait à parler à un fonctionnaire au placé et lui dirait « Nous sommes des volontaires israéliens. Nous avons appris que Eichmann était ici, alors nous avons voulu le capturer et vous le remettre afin qu'il soit jugé. » Le café Opéra est le lieu de rendez-vous convenu avec les agents pour informer Harel de l'issue de l'opération. Le 11 mai, 1960, Harel donne le coup d'envoi de la capture de Eichmann. La voiture devant enlever Eichmann est conduite par Zvi à Aroni. Zev Keren est à ses côtés. Rafi Eitan, le chef de l'opération, est assis à l'arrière avec Zvi Malkin, chargé de se saisir de Eichmann. Abraham Shalom est au volant de la seconde voiture avec un docteur prête à intervenir en cas d'urgence médicale. Les voitures se mettent en place. Zev Keren regarde sous le capot en faisant semblant d'inspecter le moteur. un jeune garçon en passant par là propose son aide. A 19h42, le bus 203 est en vue. Lorsque le bus 203 par lequel il avait l'habitude de rentrer chez lui est arrivé, il ne s'est pas arrêté devant le kiosque. Il a continué sa route. De toute évidence, il n'était pas à bord. Nous étions terriblement déçus. Nous avons attendu 10, 15 minutes. Puis le moment est venu où, selon le plan, nous devions partir. Mais Raffi a décidé que nous devions rester. 20h05, un second bus arrive. Le bus s'est arrêté et un homme en est descendu. Notre homme a quitté le bus et a commencé à descendre la rue. J'avais des jumelles à infrarouge. J'ai informé Raffi Esvi qu'il arrivait. Il a descendu la rue Garibaldi. Il était à une cinquantaine de mètres de chez lui. J'étais là, j'attendais. Je me donnais un peu éloigné car je ne voulais pas qu'il me voie trop tôt. L'agence Vimalkin attend le moment pour lequel il s'est entraîné. Mais tandis que leur homme se rapproche de la voiture, Aaroni remarque un détail qu'il n'avait pas noté auparavant. J'ai fait un signe à Esvi et je lui ai dit « Il a une main dans sa poche. Fais attention, il est peut-être armé. » L'information arrive au cerveau. On ne peut pas l'empêcher. Et j'ai légèrement modifié le plan. Il fallait que d'une main je lui bloque le bras et que de l'autre je l'immobilise. J'ai commencé à avancer. Il marchait dans ma direction et moi dans la sienne. Je devais arriver à sa hauteur près de la voiture et lui poser une question. C'était la seule phrase que je connaissais en espagnol. « Un momentito, signor. » Nos regards se sont croisés. J'ai vu la peur dans ses yeux et je lui ai dit « Un momentito. » Mais je n'ai même pas pu terminer. Il a reculé, je lui ai sauté dessus et nous sommes tombés dans le caniveau. Il s'est mis à pousser des cris et des hurlements. On devait l'entendre à deux kilomètres à la ronde. C'était très fâcheux. Je ne voulais pas lui faire de mal parce que si je le malmenais je risquais de lui briser le cou. Alors je l'ai laissé respirer et il en a profité pour crier. Je me suis éloigné de la voiture. Il s'est débattu quand je l'ai saisi par les jambes. Zvi le tenait. À ce moment-là, Zvi à Aroni m'a dit « Rafi, va les aider. » Tous les trois, ils l'ont tiré jusqu'à la voiture. Ils hurlaient toujours. Ils lui ont mis une couverture dessus et la course a commencé. À 100 mètres de sa maison, je lui ai crié en allemand « Ne bougez pas, il ne vous arrivera rien. Si vous vous débattez, nous vous abattrons. » Silence. Aucune réaction. Alors je lui ai crié en allemand « Vous comprenez ? » Pas de réponse. Alors je lui ai crié en espagnol « Quelle langue parlez-vous ? » Pas de réponse. Je me suis dit « Peut-être qu'il s'est évanoui, peut-être qu'il est inconscient. » Et nous avions parcouru environ un kilomètre. Nous n'avions pas roulé plus de trois minutes en tout cas. Quand il a dit « Dans un allemand parfaitement compréhensible et tout à fait correct. » Ce qui signifie « Je me suis résigné à mon sort. » C'était une indication très importante. Je savais que c'était notre homme. Il était allemand, il n'était pas mort, il n'était pas inconscient et il avait quelque chose sur la conscience. Il avait été rattrapé par son destin. Par précaution, les voitures font demi-tour. La seconde voiture suit celle où se trouve Eichmann, prête à intervenir en cas de problème avec la police. Les voitures s'arrêtent trois fois pour changer les plaques d'immatriculation. A 21 heures, elles arrivent à la maison prévue. Le docteur examine le prisonnier à la recherche d'éventuelles capsules de poison cachées dans sa bouche selon la bonne tradition en Asie. Nous l'avons déshabillé et nous avons vu la cicatrice de son appendicite ainsi que celle de son matriculacès. J'ai mesuré sa tête et je me souviens encore aujourd'hui que ces trois indications concordaient avec ce que nous savions et c'est à ce moment-là seulement que j'ai fait signe à Aroni pour qu'il commence l'interrogatoire. Je lui ai demandé quel est votre nom. Il m'a répondu Ricardo Clement. J'ai dit et avant ça. Il a dit Otto Heininger ce qui était vrai mais nous ne le savions pas à l'époque. Alors bien sûr ça m'a un peu découragé et je me suis dit on est dans le baudra. Il n'admettra jamais qu'il est Adolf Eichmann. Il sait ce que ça impliquerait. Alors j'ai commencé à l'interroger sur sa famille et à lui demander sa pointure, sa taille pour les chemises, les chapeaux car tous ces renseignements figuraient dans nos dossiers. Je lui ai demandé quel est votre matricule SS. Il m'a donné le bon numéro. Quel est votre numéro dans le parti NSDAP ? Il m'a donné le bon numéro. Je lui ai dit quelle est votre date de naissance. Il m'a donné la bonne date le 19 mars 1906. C'était bon signe. Ensuite je lui ai dit quel nom portiez-vous à votre naissance ? Il m'a dit Adolf Eichmann. Il est très difficile de décrire ce que nous avons éprouvé à ce moment-là. Je me souviens que je me tenais d'un côté du lit. Eichmann était couché sur le lit, les yeux bandés. Abraham, le deuxième responsable des services de sûreté, se tenait de l'autre côté et nous avons instinctivement échangé une poignée de main. Ça y est. Il est presque minuit quand Abraham Shalom et Aharoni arrivent au café opéra. Tout à coup, je les ai vus dans l'embrasure de la porte. Ils étaient sales, ils avaient les traits tirés. Avant même qu'ils n'arrivent à ma hauteur, j'ai deviné que tout s'était bien passé. Leurs yeux brillaient. Non seulement ils l'avaient capturé, mais surtout la chose la plus importante, c'était qu'il était maintenant établi que Ricardo Clement était bien Adolf Eichmann. Les célébrations de l'indépendance de l'Argentine commencent. Dans la pièce insonorisée de la maison, Eichmann a les yeux bandés et une jambe enchaînée à son lit. L'ancien officier nazi est gardé jour et nuit. Il peut se raser, se laver et est nourri à la cuisine cachère. Tous les jours, l'agent Ephraï Milani épluche les journaux locaux pour voir si on parle d'un Allemand disparu. Arel est persuadé que lorsque Véronika Eichmann suspectera l'enlèvement de son mari, elle n'ira pas prévenir la police. Si elle avait dit quelque chose comme « En réalité, mon mari n'est pas Ricardo Clement, mais Adolf Eichmann, il est recherché dans le monde entier, peut-être que les Juifs l'ont capturé », elle aurait révélé la véritable identité de son mari. Parce qu'en Argentine, il vivait sous une fausse identité. Mais plus les agents restent à Buenos Aires, plus ils risquent d'être découverts. C'est depuis Israël qu'est lancée l'étape suivante de l'opération Eichmann. Les diplomates invités aux célébrations de l'indépendance de l'Argentine embarquent à bord d'un avion Elal à destination de Buenos Aires. Aucun service régulier n'existant entre Israël et l'Amérique du Sud, Arel a demandé à la compagnie d'affrêter pour l'occasion un vol spécial. Le Britannia 4X AGD de la Elal atterrit sur l'aéroport des ESA. Aux commandes, le pilote le plus expérimenté de la compagnie, Zvi Tohar, a été sélectionné pour ses nombreuses heures de vol. La délégation menée par le ministre Abba Eban ignore que l'avion va servir à faire sortir clandestinement Eichmann d'Argentine. Parmi les membres de l'équipage figurent des agents du Mossad et une unité de commando recrutée pour une mission secrète car elle ne leur dévoile qu'à ce moment-là. Le docteur Joseph Mengele, l'ange de la mort d'Auschwitz, est supposé résider à Buenos Aires. Encouragé par le succès de l'opération Eichmann, Arel espère quitter l'Argentine avec deux prisonniers. Alors que j'étais encore en Israël, on m'avait fait parvenir dans la plus grande discrétion l'adresse d'un appartement dans lequel Mengele était supposé habiter. Il aurait eu également une usine à Buenos Aires. Je savais que nous n'aurions pas le temps d'effectuer une opération secrète. Une fois Eichmann en sécurité, c'est-à-dire dans l'avion, si Mengele était bien à l'endroit indiqué, nous procéderions à une sorte d'opération commando. Nous entrerions dans l'appartement Arme au Point et si Mengele était là, nous l'emmènerions de force, tout simplement. Une enquête au bureau de poste local révèle que Mengele a déménagé huit fois ces dernières années. Sa dernière adresse connue est le 3573 rue Parana. J'étais absolument contre cette opération. Isser s'est malgré tout mis à la recherche de cet homme et heureusement, fort heureusement, il ne l'a pas trouvé, ce qui a permis d'éviter une confrontation entre lui et moi. Fuyant à la suite d'une demande d'extradition déposée par l'Allemagne de l'Ouest, Mengele a disparu quelques mois avant l'arrivée de l'équipe. La tentative d'enlèvement d'un second nazi échoue. Dans la maison gardée, Zvia Aroni tente de persuader Eichmann de se présenter de son plein gré devant la justice israélienne. « Ça m'a pris un jour, deux jours, trois jours. Et puis le troisième jour, avant même que j'ouvre la bouche, il m'a dit « Je suis prêt à vous suivre et à être jugé. » Aroni perçoit également Eichmann de confirmer son consentement par cette déclaration manuscrite. 21 mai, le jour du départ prévu. Harrell attend l'arrivée de l'équipe à l'aéroport. Dans la maison, on fait prendre Eichmann un sédatif. Il est habillé avec l'uniforme de l'équipage Elal. Un faux passeport donne à l'ancien nazi l'identité d'un citoyen israélien. drogué, il est conduit à l'aéroport. Ils arrivent au poste de contrôle et reçoivent l'autorisation de passer. Personne ne semble les remarquer tandis que la voiture se dirige tout droit vers l'avion stationné et que Eichmann est transporté à bord. Adolf Eichmann est maintenant totalement aux mains des Israéliens. et il est d'avoir à l'avion stationné de l'avion stationné et il est sur l'atelier et il est à l'avion stationné de l'avion stationné à l'avion stationné à l'Israéliens. Leur de l'avion de l'avion de l'avion d'un des nazis auxquels de l'avion de l'avion de l'avion de 1915. Je me suis arrêté net dans la rue, je n'ai même pas acheté un journal, je me suis arrêté, je ne pouvais plus bouger, j'étais avec un ami, il m'a regardé et m'a dit, que se passe-t-il ? Je lui ai répondu, Eichmann a été capturé. Et j'ai pensé ce que j'ai pensé en d'autres occasions, à savoir que l'histoire juive a un grand sens de l'imagination. Qui aurait cru que Eichmann, qui symbolise à bien des égards ce qui est arrivé au peuple juif, ce qu'il a fait au peuple juif, qui aurait cru que quelques juifs l'arrêteraient et le conduiraient devant la justice ? Ils ne l'ont pas tué, ils auraient pu le tuer à Buenos Aires, non ? Ils l'ont emmené en Israël, ce lieu même que Eichmann voyait comme quelque chose de complètement différent, un ghetto. Mais ce n'était pas un ghetto, c'était l'état libre et souverain d'Israël, où les hommes allaient être ses juges, c'était exaltant. L'accusé est présenté devant un auditoire international. Adolf Eichmann reste indifférent à ses crimes et n'a aucun regret. Cet homme, responsable de souffrances inouïes, ne se soucie que de la précision et du formalisme de ses actes. Le procès commence le 11 avril 1961. Le juge de la Cour suprême israélienne, Moshe Landau, qui est né en Allemagne et y a fait ses études, préside le procès. Eichmann est accusé conformément à la loi de 1950 sur les nazis et leurs collaborateurs. La peine de mort n'existe pas en Israël, sauf une exception qui concerne les criminels de guerre nazis reconnus coupables. Le réquisitoire de l'accusation est mené par le procureur général Gideon Osner. Le docteur Robert Servatius, avocat allemand et défenseur des criminels de guerre, assure la défense. C'est à la fois l'homme et le système qui lui a conféré son pouvoir qui sont ainsi jugés. Mais Eichmann nie toute culpabilité. Il prétend avoir fait qu'obéir à des ordres. A Jérusalem, il n'avait plus de pouvoir. Il se comportait comme un prisonnier ordinaire, un simple prévenu qui se défend lui-même. Et il s'en sortait plutôt bien. Il ne s'est jamais effondré. Il avait sa propre logique et il l'a suivi jusqu'au bout. Néanmoins, j'avais peur de lui à Jérusalem, encore plus que dans ma petite ville. J'avais peur du pouvoir de destruction qui émanait de lui. Avec ou sans uniforme, il était toujours une incarnation du mal. A l'insu de tous, le directeur du Mossad lui-même assiste au procès. Pour la première fois, on demande à plus de 100 survivants de revivre leur cauchemar. Des documents attestant les ordres donnés par Hachman sont présentés. Et le procès démontre que Hachman agissait de son propre chef. Les juges rendent leur verdict devant un auditoire silencieux. L'accusé est condamné à mort. C'est la première fois dans l'histoire d'Israël que la peine capitale sera appliquée. A minuit, le 31 mai 1962, Adolf Hachman est pendu. Son corps est incinéré et ses cendres sont jetées à la mer pour que rien de lui ne subsiste. C'est Michael Gillard qui est chargé de disperser ses cendres. Nous avons mis les cendres dans une urne. J'étais étonné de voir qu'il y en avait si peu. A ce moment-là, je me suis souvenu de quelque chose dont j'avais été témoin à Auschwitz. Il nous avait emmené devant un grand tas de cendres. Nous savions ce que c'était. C'est au moment où je me trouvais près du four et que les cendres des chemins n'ont été sortis et seulement à ce moment-là que j'ai pu imaginer les centaines de milliers de personnes qui avaient formé le tas de cendres que j'avais vus ce jour-là. Nous sommes allés à plus de dix kilomètres des côtes en dehors des eaux territoriales israéliennes. Puis nous avons répandu les cendres et j'ai réussi à réciter « Qu'ainsi périssent tous tes ennemis, ô Israël ! » À notre retour, le jour se levait. Nous avons débarqué. J'ai vu Tel Aviv se réveiller. Nous avons traversé la ville en voiture. J'ai vu les enfants aller à l'école. Les pêcheurs rentrés au port. Le soleil au-dessus de la ville juive, au-dessus de mon pays. Et à ce moment-là, j'ai senti comme un réconfort. Je l'ai senti une tranquillité après l'orage que nous venions de traverser. Sur les milliers de criminels de guerre nazie, une poignée seulement ont été jugés. Le procès de Adolf Eichmann n'a pas été motivé par la vengeance pour ses crimes, mais par une volonté de justice envers ses victimes et par ce qu'il fallait que le monde sache. C'est à dire, c'est à dire, avec les moeurs et les moeurs et reviews et les moeurs sont des joies les pluss. Les moeurs Ils sont des moeurs qui ont été jugés Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.